Musique Alerte info, un nouveau cas de coronavirus a été déclaré à Brest. Les médias mettent déjà en cause la consommation de nems. Attendez une minute, est-ce possible et comment savoir ? Par la recherche, la recherche en médecine, la recherche en biologie et la recherche en... Oui, c'est ça, en mathématiques, plus précisément en statistiques. Durant ma thèse, je m'intéresse aux méthodes qui permettent d'évaluer l'impact d'une exposition, d'un médicament ou d'une intervention sur la santé. Par exemple, existe-t-il un lien et quelle est sa force entre la consommation de nems et le fait d'attraper le coronavirus ? Pour répondre à cette question, je vais avoir besoin de l'ensemble d'entre vous. En effet, le moyen le plus simple pour y répondre serait de faire manger des nems à la moitié d'entre vous, choisis de façon aléatoire, et de regarder si ces personnes tombent plus malades que les autres. Simple, non ? Mais pas forcément très éthique. Je ne suis pas sûr que vous souhaitiez participer à mon étude. Ce qu'on pourrait plutôt faire dans ce cas, c'est comparer les personnes ayant mangé des nems de façon naturelle, c'est-à-dire de leur plein gré, depuis le début de l'épidémie, aux autres. Le souci dans ce dernier cas, c'est que les groupes ne seront pas forcément comparables. Heureusement, il existe des méthodes, au nom quelque peu barbare d'inférences causales, qui permettent de surmonter ce problème. Ces méthodes, c'est justement celles auxquelles je me suis intéressé au début de ma thèse. Je les ai étudiées, je les ai décortiquées, je les ai comparées, afin de savoir laquelle privilégier dans tel ou tel scénario. J'ai également montré que le choix de la méthode n'était pas anodin, puisque cela pouvait impacter les conclusions des recherches, et donc les pratiques médicales à venir. Notre exemple farfelu, car oui, rassurez-vous, mesdames et messieurs, vous n'allez pas attraper le coronavirus en mangeant des nems, c'était une fake news. Une conclusion erronée aboutirait au pire des cas, à ce que plus personne n'en mange, ce qui en soi n'est pas très grave. Cependant, lorsque l'on fait de la recherche en santé, il est essentiel, que dis-je, il est crucial de garder en tête qu'à la fin, c'est la santé des patients qui est en jeu. Une mauvaise analyse statistique, et le patient aura le mauvais traitement. Une mauvaise analyse statistique, et on considérera à tort qu'un pesticide est inoffensif. Une mauvaise analyse statistique, et on finira par conclure n'importe quoi. Malheureusement, les mauvaises analyses sont monnaies courantes dans le domaine de la santé. Non pas par malveillance, attention, mais par manque de connaissances et de formation dans ces outils. Et c'est justement pour remédier à cela, que durant le reste de ma thèse, je m'attèle au développement d'un logiciel d'analyse statistique, inspiré de l'intelligence artificielle, qui propose aux chercheurs la meilleure méthode selon son contexte d'étude. Ce logiciel guidera le chercheur pas à pas, afin qu'il réalise une analyse de façon optimale, tout en évitant un maximum de mes usages. Finalement, mesdames et messieurs, je pourrais vous résumer ma thèse en 5 secondes. Mes recherches permettent d'améliorer les recherches des autres. Merci. Merci Arthur.